On contribue à la résolution des affaires criminelles et aussi, d'une certaine façon, à la possibilité de faire le deuil pour les familles et surtout d'obtenir justice. Nous sommes aujourd'hui au département Anthropologie et Matomorphologie de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale avec la capitaine Gaëlle. Bonjour capitaine. Bonjour colonel. Pouvez-vous nous présenter votre métier ? Je suis expert et chef du département Anthropologie et Matomorphologie de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Quelles sont vos missions spécifiques ? En qualité d'officier de gendarmerie, d'être commandant d'unité élémentaire, mais également je suis expert en anthropologie forensique et en archéologie forensique. Mon rôle consiste à étudier les restes osseux humains en laboratoire et également d'aider et de participer à la recherche de corps enfouis ou non enfouis en contexte opérationnel auprès des unités de terrain. Est-ce que c'est le métier dont vous rêviez enfant ? Eh bien pas du tout. Je souhaitais à l'origine être vétérinaire sans frontières spécialisée dans les faits. Et comment vous êtes arrivée justement sur le métier d'aujourd'hui ? Avant tout par des rencontres et puis en s'intéressant aux choses, en s'intéressant à certains domaines. Je pense typiquement à l'histoire et à la biologie et aux sciences naturelles qui m'ont orientée un peu vers l'archéologie et l'anthropologie. J'imagine qu'on n'a pas de journée type ? Alors non. Néanmoins, on a quand même beaucoup d'opérations ou d'actes qui reviennent quotidiennement. En l'occurrence, l'examen en laboratoire se compose de différents actes techniques, que ce soit des examens d'imagerie, typiquement scanner radiographique, comme également des examens sous le loup binoculaire ou directement macroscopiques avec l'observation minutieuse et rigoureuse de chaque os qui compose le corps humain. Quelle est la première chose que vous faites quand vous venez travailler ? Comme beaucoup de commandants d'unités élémentaires, je regarde mon service. Et je regarde évidemment l'agenda et toutes les tâches qui sont essentielles pour aussi le fonctionnement de cette unité et pour permettre le travail des autres personnels. Mon second acte est évidemment ensuite d'aller procéder à différents types d'examens ici, au sein du laboratoire. Et alors, quel a été votre parcours jusqu'à présent ? Après avoir réalisé mes deux masters dans le domaine universitaire, j'ai exercé un peu en archéologie préventive, donc dans le domaine des fouilles et des diagnostics de terrain préalables aux constructions urbaines. Et ensuite, j'ai réalisé aussi différents petits contrats, que ce soit en intérim ou également au service des impôts des particuliers, par exemple, en temps contractuel. D'accord. Et c'est à l'issue, quand j'ai rencontré d'autres personnes de la gendarmerie, que j'ai appris qu'en fait la gendarmerie était ouverte également à des profils qui n'étaient pas spécialisés en droit pénal. Et comme je n'ai jamais été réserviste auparavant en gendarmerie, j'ai voulu découvrir le système par la classe préparatoire intégrée de la gendarmerie nationale, qui est aujourd'hui la classe préparatoire talent de Paris. Et j'ai ensuite intégré l'école des officiers en qualité d'officier sur titre. Ensuite, comment on arrive ici à l'Institut de Recherche Criminel ? Le choix s'est fait en sortie d'école. Il y avait besoin de ces compétences et c'est pourquoi j'ai rejoint le service. Est-ce qu'il faut forcément être officier pour faire ce métier ? Alors non. En fait, l'unité d'expertise d'anthropologie est composée de plusieurs personnels. Pour les officiers, il y a des anthropologues et des archéologues. Et à la fois, deux autres personnels, qui sont personnels civils et sous-officiers de gendarmerie. Sous-officiers de gendarmerie spécialisés en archéologie, plus pour la partie opérationnelle et terrain. Et à l'inverse, un personnel civil qui est plutôt dédié aux actes techniques de laboratoire, mais qui a des compétences dans les deux domaines. Comment vous voyez, dans 5 ou 10 ans, quelles sont vos perspectives ? Comme beaucoup d'officiers de gendarmerie, j'imagine que j'aurai d'autres fonctions qui m'attendent sur le terrain, notamment en compagnie. Et ensuite, pourquoi pas, repartir directement, que ce soit en office central ou au sein d'autres unités de recherche. Je pense plus particulièrement à la section de recherche. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre quotidien ? C'est le fait d'être utile. On contribue à la résolution des affaires criminelles et aussi, d'une certaine façon, à la possibilité de faire le deuil pour les familles et surtout d'obtenir justice au niveau d'une cour d'appel qui décidera de la culpabilité ou non de la personne. Je suis là avant tout pour apporter mes éléments de ma discipline en disant, à partir des ossements, ce que j'observe, ce que je suis en capacité d'apporter à l'analyse et à l'enquête. Est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire le même métier que vous ? De se spécialiser, mais pas seulement. Typiquement, on a également des personnels qu'on forme en interne et qui sont avant tout gendarmes et qui finissent par se spécialiser et arriver à l'Institut de recherche criminelle. Donc c'est possible. Il n'y a pas de réel conseil. Moi, je dirais avant tout de suivre ce qui nous passionne et d'aller au plus profond des choses quand on peut le faire. Du coup, j'imagine qu'il faut un certain nombre de qualités pour exercer ? La persévérance, l'organisation, être méticuleux, être rigoureux et surtout être engagé dans ce qu'on fait. C'est-à-dire de se poser les bonnes questions et de ne pas hésiter aussi à appeler de l'aide quand c'est nécessaire, quand on ne sait pas. Parfois, l'anthropologie n'a pas la réponse, mais d'autres disciplines ont la réponse. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est de parfois se dire qu'on n'a pas la réponse. Mais ça fait partie du rôle de l'expert, de savoir ses limites, de savoir sur quoi il est en capacité de se prononcer et de transférer, si nécessaire, à un autre expert, d'une autre discipline. Vous avez un objet qui ne vous quitte pas ou qui est caractéristique de votre quotidien ? Pour moi, c'est un objet que tout gendarme doit avoir. C'est-à-dire, pour moi, c'est la meilleure arme du gendarme. Ce sont ce philo. Ah ! Vous avez une anecdote ou un moment qui vous a plus particulièrement marqué. C'est dans le contexte, en l'occurrence, de la tempête Alex, où j'ai été déployée, où on voit l'état, notamment des vallées, que ce soit de la Vésubie, de la Roya. C'est de voir, par exemple, des habitants qui errent par la disparition de leur maison. ou également de voir des brigadiers ou des personnels de la gendarmerie mobile arriver en renfort ou des brigadiers locaux qui ont peu de moyens, pas forcément l'électricité, l'eau, etc., mais qui font ce qu'ils ont à faire, qui continuent à le faire, alors que nous, on est une unité déployée qui vient en renfort. Donc, qui changeons d'un coup de contexte, mais qui ne faisons que contribuer, en fait, à plus largement l'ensemble des opérations de la gendarmerie. Vous avez un mot pour parler de votre métier ? Engagement.